... Gassien Sedami, Kaomlan à Diagoni, est troisième suppléant sur la liste de l'Union Progressiste dans la 16e circonscription électorale. Après une semaine de campagne, le coordinateur du 11e arrondissement change de stratégie à la machine à conviction. Nous avons décidé de nous rapprocher plus des populations à la base, de descendre dans tous les quartiers du 11e arrondissement, puisque l'équipe que vous voyez avec moi est en charge des actuelles politiques dans le 11e arrondissement. Et donc à partir de ce jour, nous allons sillonner tous les quartiers du 11e arrondissement, nous en avons exactement 13, et nous allons aller échanger avec les populations, que ce soit les militants de l'Union Progressiste et les non-militants, puisque le parti nous a inscrits dans deux rôles, expliquer, dialoguer avec les populations à la base et aussi expliquer. L'aspirant à la 8e législature a expliqué aux populations la procédure qui a conduit la Sénat à retenir seulement deux partis politiques pour ce vote. Nous avons expliqué aux populations comment est-ce que nous en sommes arrivés à deux partis politiques. Nous ne sautons pas au plafond parce qu'il n'y a que l'UP et un deuxième parti qui compétit. Nous ne nous enregistrons pas, nous aurons pu souhaiter qu'il y ait plus de partis, mais la loi c'est la loi. Et donc quand on ne rentre pas dans la loi, qu'ils ont eux-mêmes voté, nous ne pouvons pas faire grand-chose à notre niveau. Et donc nous avons expliqué aux populations qu'est-ce qui s'est passé, et voilà, les populations ont compris. Il explique que l'Union Progressiste en termes d'idéologie est bien différente du bloc républicain. Nous sommes un parti social-démocrate, c'est-à-dire que nous sommes ancrés dans le social. Et c'est ce que nous avons expliqué aux populations. Nous sommes d'accord et unanime pour dire que le gouvernement actuel fait assez de microcrédits. Mais nous voulons que ça aille plus vite et nous veillons aux intérêts des populations. Donc si au soir du 28 avril, le Baobab en sort fort, renforcé, nous aurons plus de force, plus de capacité pour négocier avec les dirigeants. Et nous sommes un parti, nous sommes contre l'immobilisme. Le message que je lance aux militants et sympathisants de l'Union Progressiste sur toute l'étendue du territoire national, c'est que le 28 sortait massivement. Rien ne va se passer, le vote se déroulera dans la paix et dans la quiétude. Et nous aurons le temps de rire ensemble et de constater la naissance du plus grand parti du Bénin. Puisque nous constaterons au soir du 28 avril que l'ensemble de la population béninoise ira se réfugier sous le Baobab pour profiter de son ombrage. Gassien Adjagbouni a rassuré les militants et curieux quant à l'aspect sécuritaire du vote du 28 avril prochain. Allez, j'ai l'air. J'ai l'air. Merci.